Alors je suis Maudou Djaou, j'ai 39 ans, je suis originaire de Rouen. Alors je suis assistant socio-éducatif au sein du centre éducatif fermé de Saint-Denis-le-Thibou, dont la fonction première est la protection judiciaire de la jeunesse. C'est d'abord la gestion de la vie quotidienne. C'est tout ce qui est le lever, le petit déjeuner, les repas et tâches ménagères. Ensuite, nous, notre référence, c'est-à-dire que chaque jeune qui est accueilli a un éducateur référent, qui est un peu en fait le lien entre son magistrat, son éducateur PJJ et l'établissement du centre éducatif fermé. C'est d'abord l'écoute, l'écoute, parce qu'effectivement, dans la situation de certains de nos adolescents, pour ne pas dire tous, c'est qu'à un moment donné, ils ne se sont pas sentis écoutés, ce qui a fait que ça les a fait dévier. Donc nous, effectivement, le cœur de notre métier, c'est effectivement l'écoute. Il faut aussi une petite partie d'empathie et aussi avoir ce discours cadrant que nos jeunes ont réellement besoin, puisque c'est ce qui a été un manque à un moment donné. Mon projet professionnel à terme, je l'ai déjà dans la tête, en étant totalement honnête, c'est qu'effectivement, issu d'une formation commerciale et ayant été directeur d'agence, ce sera aussi de revenir dans ce type de fonction-là en tant que chef de service, soit dans un établissement de centre éducatif fermé appartenant au Nîmes, soit à l'extérieur. Cette volonté réellement de prendre à cœur la problématique que chaque enfant adolescent peut avoir, et surtout d'avoir cette ouverture. Et pourquoi je vais dire ça ? Parce que, si vous voulez, nous au sein de centre éducatif fermé, on est une équipe pluridisciplinaire qui est vraiment d'horizons différentes. Certains sont formés, d'autres ne sont pas. Mais aujourd'hui, effectivement, l'ENIS donne cette chance-là de prouver un peu ce qu'on est capable de faire, diplômé ou pas. J'en donnerai qu'une seule, en fait, si vous me le permettez. C'est celle qui est récurrente, c'est la bienveillance. Aujourd'hui, on sent qu'effectivement, la Fondation fait tout, que ce soit dans le domaine public ou autre, ou le domaine associatif fait tout pour ces jeunes et ces enfants en difficulté. Et je pense que c'est vraiment le leitmotiv que je retiendrai sur la Fondation des Nîmes, la bienveillance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada